... Le mur Saint-Léonard fait un peu plus d'un kilomètre avec des passages avoisinant les 14%, de quoi procéder à une première sélection. Et ensuite, il restera 5 kilomètres avant de rejoindre le mur de Huy. Et démonté. Les coureurs vont pouvoir souffler un tout petit peu dans la descente. Ils devront toutefois rester bien placés pour espérer l'emporter en haut du mur de Huy et de ses fameux passages à près de 20%. Les coureurs vont pouvoir souffler en haut du mur de Huy en haut du mur de Huy en haut du mur de Huy en haut du mur. Encore 500 mètres et les coureurs vont tourner à droite. À ce moment-là commencera l'ascension du mur de Huy. Et c'est parti ! Les puncheurs vont maintenant pouvoir s'expliquer entre eux. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo les gars Félicitez Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, c'est bientôt la fin Allez, encore deux kilomètres Allez, un kilomètre, on s'accroche jusqu'au bout Jusqu'à la ligne, lâche rien Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes Voici le vainqueur de l'étape du jour On peut dire que le tour, il va monter sur le podium, il va monter sur le podium, il joue les tout premiers, il va monter sur... Bon, on avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape, moins qu'on a passé... Bon, on avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501